Salut à tous et à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des kits d'auto-production, d'auto-consommation solaire de METER France et qui sont pour moi les meilleurs rapports qualité-prix, j'ai pas trouvé mieux à ce jour. Chez moi j'ai installé un kit de 3 panneaux, ça existe en 1, 2, 3 et 4 panneaux. 3 panneaux Topcon 3 1 qualité japonaise de 480 W crête, qui me permet donc d'avoir 1440 W crête toujours. Ce kit est fourni avec un micro-onduleur Oymiles HMS 2000 et pour 1440 W il est à moins d'un euro le Watt, ce que vous ne voyez jamais sur les kits d'auto-production. D'où part cette vidéo quand on propose du contenu sur l'auto-production, l'auto-consommation solaire, on a toujours un mec qui arrive et qui nous dit qu'il a commandé lui-même son panneau, commandé lui-même son micro-onduleur, qu'il a tout branché et qu'au final il arrive à sortir quelque chose à moitié prix par rapport à des solutions clés en main qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Et pour répondre à ces gens-là, j'avais voulu faire une vidéo avec le fait que moi aussi je commande un panneau, je commande un micro-onduleur et je vous montre comment on peut faire une solution pas chère et voir au final quelles sont les qualités et les avantages, les inconvénients des deux solutions, de tout acheter clair-main ou de se le fabriquer soi-même. Puis je suis tombé sur Metter France et leur solution clair-main au tarif de on le fabrique soi-même. Donc je n'ai pas résisté à vous proposer la vidéo sur laquelle vous êtes aujourd'hui. Parce que je trouve très important de vous montrer que le solaire avance, ce n'est pas une photo en fait, il n'y a pas la qualité solaire d'il y a deux ans qui est équivalente à la qualité solaire aujourd'hui, la qualité solaire de l'année dernière ou de l'année prochaine, etc. Ça évolue très vite comme marché réellement, autant que les processeurs d'ordinateur, il y a 20 ans de ça, réellement ça change très très vite et les panneaux solaires que j'ai aujourd'hui dans le jardin n'ont qu'un an d'écart les uns et les autres mais on a déjà des technologies totalement différentes. On va avoir du Topcon, on va avoir du Bifacial, il existe je crois du Topcon Bifacial lui aussi. Le Bifacial il n'y a pas si longtemps que ça, ça n'existait pas, c'était très compliqué, ça valait très cher. Bref, différents technos et l'idée de cette vidéo c'est justement de vous montrer que ce n'est pas figé dans le prix. Ce n'est pas parce que vous regardez aujourd'hui que c'est cher, que demain ça le sera toujours. Il va y avoir de nouvelles technos et il va y avoir surtout des protagonistes comme Metter France qui vont proposer des prix cassés sur les solutions. L'installation de ces panneaux est très simple, elle n'est pas aussi simple que les versions sonologiques qui arrivent déjà à monter sur un rail, il y a réellement deux vis à installer et ça se fait à moins d'une minute, mais elle est beaucoup plus simple que ce que vous pouvez croiser chez Beam Energy par exemple qui sont les pires panneaux à installer réellement. Là vous avez vos panneaux qui arrivent sur une palette, donc dans mon cas trois panneaux, trois panneaux qui arrivent sur une palette, un carton en dessous qui contient l'onduleur, le micro-onduleur, les différents câbles, etc. On va voir ça dans un instant. Et vous avez à côté des cartons avec des rails. Vous allez avoir pour un panneau quatre rails qui vont être longs et un petit et deux petits rails. Les rails longs viennent se fixer sur la largeur des panneaux, un autre va être au sol et le petit rail va venir servir à faire l'équerrage tout simplement pour pouvoir incliner votre panneau été comme hiver de la manière la plus perpendiculaire possible au soleil pour produire le maximum. Mais en réalité c'est une, deux, trois vis à fixer pour la partie équerre et deux vis à venir chercher dans le rail. Ça se fait très très simplement. Et sur ces trucs là, ce que j'apprécie c'est qu'il n'y a pas besoin d'un mode d'emploi. Vous avez un panneau, vous avez trois rails, vous avez X vis. Il est évident que ça se fixe de cette manière-là. Je n'ai pas regardé le mode d'emploi, vous n'aurez pas besoin de le faire non plus après avoir vu cette vidéo. A l'inverse, d'autres solutions encore une fois où si vous n'avez pas le mode d'emploi vous ne savez vraiment pas ce que vous devez faire et ce qu'on attend de vous. Donc comme je vous disais, moi à la maison j'ai un setup un petit peu particulier puisque je n'utilise pas le micro-onduleur Oymiles HMS 2000 mais je branche ça directement sur mon écosystème EcoFlow qui va me permettre de stocker de l'énergie pour la réutiliser plus tard en soirée et comme il en reste même le lendemain matin quand mes heures pleines reprennent puisque je suis sur un forfait tempo si tant est que ça vous intéresse. Donc mes heures creuses sont de 22h à 6h le lendemain matin et j'ai tout intérêt à stocker de l'énergie pour les jours rouges et les jours blancs où en journée ça peut faire un petit peu mal ou du moins à produire pas mal d'énergie. C'est pour ça qu'il y a une ferme solaire un petit peu dans le jardin la vraie version c'est qu'il faut que je teste tous ces produits pour vous donc à un moment je suis obligé de les mettre quelque part. Et quand vous vous demandez à quoi ça ressemble le garage d'un mec qui teste du panneau solaire, ça prend vite beaucoup de place, ça c'est des batteries etc. Il y a plein de trucs. Vous avez ensuite du coup l'onduleur Oymiles HMS 200, 2000, 2000 je crois qui arrive ici et ce que j'aime bien avec celui-ci c'est qu'il est prévu pour connecter 4 panneaux et que le micro-onduleur a 4 entrées spécifiques. Vous n'êtes pas obligé de batailler, achêner des trucs différemment etc. Vous connectez sur chaque entrée du micro-onduleur. Vous avez ensuite une petite antenne ici qui va vous permettre de venir connecter ce qu'on appelle un DTU Data Transfer Unit qui se présente comme ceci. Donc ça c'est de l'USB A tout simplement et ça vous permet de venir collecter et analyser via l'application ou via le site internet Oymiles les données de production de chaque panneau. La température de chaque panneau, l'azimut de chaque panneau enfin réellement beaucoup beaucoup de données. Tout ça moi vous le voyez je ne m'en sers pas puisqu'à la maison je raccorde les panneaux directement sur le kit EcoFlow donc le PowerStream que j'ai ainsi que la batterie Delta 2 Max qu'il y a pour l'instant qui va être remplacée bientôt par une Delta Pro. Donc ce setup là encore une fois il est très intéressant si vous voulez le connecter directement sur une prise électrique en mode autoconsommation, autoproduction vous produisez votre solaire, vous branchez sur votre prise électrique et tout ce que vous allez produire avec vos panneaux qui en est 1, 2, 3, 4, vous allez directement leur envoyer sur votre réseau et ça va être directement consommé par vos équipements. Mais comme je vous dis à la maison j'ai le PowerStream d'EcoFlow qui est ici, on a fait une review honnête de ce produit qui est un bon produit encore une fois je vous ferai un retour sur le PowerStream la semaine prochaine donc abonnez-vous si vous n'êtes pas bon à cette chaîne et que vous voulez voir l'utilisation réelle ici donc le PowerStream, dessous on a pour l'instant une Delta 2 Max qui fait 2 kg de capacité et là on a tous les panneaux solaires qui arrivent derrière via ces câbles là sur la Delta 2 Max donc j'ai 2 fois 500 W en entrée et sur le PowerStream je vais avoir la possibilité d'avoir 2 fois 400 W en entrée comme j'ai 6 panneaux dans le jardin, j'ai 2 paires de panneaux qui arrivent à chaque fois sur les 500 W puisque le matin les Mateur France sont au soleil, l'après-midi c'est les sonologies qui sont au soleil donc le matin, là on produit avec uniquement les Mateur France, les sonologies ne font rien du tout, ils sont totalement à l'ombre et vous voyez que j'ai 735 W qui rentrent dans la batterie j'ai 300 et quelques W qui arrivent sur le PowerStream qui correspond plus ou moins à mon talon de consommation donc il renvoie tout automatiquement sur le réseau directement et la batterie commence à la stocker, donc elle est déjà à 27% en quelques dizaines de minutes c'est pour ça que je passe sur une Delta Pro et il n'y a pas de secret, comme je vous disais, les 2 panneaux, 363 W et 371 W c'est les 2 panneaux de Mateur France qui sont en train d'alimenter directement là-dessus le 3ème panneau, il est en train de bombarder sur le PowerStream on le voit également dans cet écran, vous voyez que le solaire, donc là il n'y a qu'un seul panneau de connecté il envoie 333 W directement et la batterie, pour la forme, elle envoie les 20 W qui manquent pour arriver aux 350 W de consignes données juste en bas et perso, ce que je trouve top avec ces panneaux-là, ça vient de la technologie Topcon c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être parfaitement bien exposés pour produire là, le matin, ils prennent pas mal de soleil, mais ils ne sont pas perpendiculaires au soleil il est relativement bas par rapport à l'inclinaison que je leur ai donnée je suis branleur, il suffirait juste que je les remette un petit peu plus droit, ça marcherait mieux par contre, en fin de journée, quand c'est les sonologies qui sont éclairées ici et que eux sont presque à l'ombre, mais du moins le soleil arrive en biais réellement à presque 90 degrés dessus, mais de l'autre côté, par rapport à la surface d'incidence du panneau qui est comme ceci, claque, le soleil arrive là ils produisent quand même de l'énergie et me permettent, grâce aux sonologies et à ceci de venir saturer les 500 W de mon entrée sur la Delta 2 Max ça, c'est monstrueux après, je les ai reçus en fin d'été, donc j'ai pas pu tester la résistance à la température puisque, comme vous le savez, plus une cellule monte en température, moins elle va produire il y a un sweet spot, en fait, où il faut qu'il y ait du soleil mais il ne faut pas qu'il fasse trop chaud non plus, parce que sinon, le panneau solaire produit moins et ça, c'est ce genre de technologie qui permet d'y remédier alors, encore une fois, c'est novateur, mais l'an prochain, on aura découvert de nouvelles choses et on arrivera à produire à moindre coût des technologies qui seront plus efficaces pour lutter contre la chaleur d'un panneau donc, réellement, c'est en constante évolution c'est vraiment l'objet de cette vidéo et là, sur le setup, je vais avoir la machine à laver qui est raccordée directement sur la batterie avec la fonction X-Boost d'activer dessus, mais on en reparlera donc, ma machine à laver tourne 100% au solaire qui est stocké là-dessus et je pense que je vais faire la même chose pour la partie lave-vaisselle où les fois où je fais tourner la vaisselle, c'est très rare ça m'arrive une à deux fois par semaine, grand max de faire tourner la vaisselle, mais je viendrai le brancher sur la Delta Pro quand elle arrivera je pense qu'elle sera stockée sur le bas, là et je viendrai tirer une rallonge, pour les rares fois où je m'en sers sur la Delta Pro, comme ça, machine à laver le linge, machine à laver la vaisselle les deux fonctionneront 100% solaire et tout l'écosystème là, me permet de compenser mon talon de consommation un petit peu plus tard dans la journée que si j'avais uniquement les panneaux mais encore une fois, à ce tarif là, mettez juste des panneaux commencez par ça et décalez vos usages en journée moi j'ai commencé par ça l'an dernier à peine, à mettre des panneaux à mettre un peu plus de panneaux en me rendant compte que je compense mon talon de consommation, c'est cool mais si j'en mets un petit peu plus, je produis en excédent et ça me permet de compenser la majorité de la consommation de ma machine à laver le linge ou la vaisselle, ça devient intéressant etc et on peut commencer à s'affranchir de la notion d'heure pleine et d'heure creuse on a un standard la nuit qui est connu pour recharger la voiture par exemple et on n'est pas obligé de se priver la journée même si on est en heure pleine parce qu'on a les panneaux qui vont permettre de compenser tout ça et au moment où je tourne cette vidéo, il y a une grosse promotion chez Metter France alors il y a toujours des prix bradés entre guillemets, j'aime pas l'expression et je pense que non plus mais vous avez réellement compris, l'idée c'est de proposer du solaire au juste prix donc il y a toujours des prix assez délirants là en ce moment il y a en plus de ça une promotion donc le kit un panneau est à 399 euros donc c'est le panneau, c'est le micro-onduleur, c'est les câbles MC4 c'est tout ce qu'il vous faut pour que ça fonctionne à 399 euros à partir du moment où le prix est moins cher que la puissance en watts que vous avez c'est une super affaire, ça n'existe pas aujourd'hui le standard c'est plus cher que 1 watt par kilo plus cher que 1 euro par watt pardon donc 399 euros pour un panneau 799 euros pour 2 panneaux 1099 euros pour 3 panneaux et 1299 euros pour 4 panneaux c'est colossal en termes de tarifs réellement, il n'y a pas d'autres mots et Metter France propose régulièrement des trucs comme ça donc on a d'autres partenariats qui sont prévus notamment sur du stockage, sur de la batterie, etc il y a d'autres panneaux que j'aimerais vous présenter qui sont chez eux mais vous comprendrez réellement qu'à ce tarif là si je ne vous en parle pas c'est dramatique et de votre côté ça vous permet aussi de voir que ce n'est pas forcément élitiste ou excessivement cher des panneaux solaires vous pouvez très bien prendre un kit pour compenser votre talon de consommation parce que l'électricité va augmenter, augmenter, augmenter ou une version 2 kits ou 3 kits pour produire en excédentaire durant la journée et même si c'est vos heures pleines et bien vous décalez vos usages en journée c'est quand même plus facile de faire ces machines à laver c'est lave-vaisselle, etc. durant la journée parce qu'on a de l'excédent solaire qui va vous permettre de faire ça pour pas grand chose voire rien du tout il n'y a pas de raison de faire plus long que ça dans cette vidéo j'espère réellement qu'elle vous aura plu vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo si vous avez des trucs à évoquer ou quoi que ce soit les commentaires sont là, je les lis tous je réagis à l'immense majorité d'entre eux donc n'hésitez pas si vous voulez engager le débat ça se passe aussi dans les commentaires je vous fais des grosses bises je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis à très vite Ciao ciao Merci